Vous savez, on est allé en élection avec une équipe, une équipe qui a travaillé. Chaque année, on faisait des dons pour le ramadan. L'occasion faisant le larron, on est rentré pour refaire ces dons-là. Il est important de rappeler les convives pour qu'on s'assoie, on partage le debout, on discute, on fait tout ce qu'on a à faire ensemble. Donc c'est ce qui explique, et aussi également faire le bilan des élections, malgré qu'on ait fait des rapports, qu'on a terminé le travail, que tout a été fait. Donc ça ne pose aucun souci. On est rentré chez nous, on est revenu chez nous, je dirais. Tirer le bilan des élections, accompagner la population comme on le faisait, inviter l'équipe municipale à se mettre au travail rapidement, parce qu'on est à près de trois mois après les élections. Et nous voudrions avoir une idée de comment ils comptent mettre en œuvre leur programme. Et au besoin, s'il est sollicité qu'on les accompagne à mettre en œuvre certaines choses, parce que nous pensons toujours qu'on avait le meilleur programme, on les aidera sans commune mesure, parce que nous avons nous-mêmes des conseils municipaux là-bas. Difficile, c'est comme si j'étais dans une épreuve de force qui nécessite... Nous étions en compétition pour gérer une commune. Dans cette commune, nous savons que nous faisons partie des habitants, des citoyens. Donc le retour ne peut pas être difficile. On ne peut pas avoir des difficultés de rentrer chez soi. En soi, ce n'est pas possible. D'autant plus qu'on ne pense pas avoir fait quelque chose qui pourrait militer en notre défaveur. Nous avons fait un excellent travail. Nous avons eu une belle percée politique. Nous représentons aujourd'hui la deuxième force politique de Kolda. Et nous nous en réussissons. Ce n'est pas gratuit, ça. Et au contraire, nous sommes très fiers de ce que nous avons eu comme résultat. Nous sommes très, très contents et fiers des Koldois. Le choix qu'ils ont fait, c'est le temps qui nous permettra de savoir si c'est un bon choix ou pas. Mais l'important, c'est que nous, nous resterons constants dans nos actions. Nous resterons constants dans nos convictions. Mais nous resterons également constants dans notre rôle de veille et d'alerte pour ce qui concerne les intérêts des Koldois. Aujourd'hui, ce qui se passait avant, j'ai la certitude que ce ne sera plus le cas. Il faut travailler pour prouver aux populations les valeurs intrinsèques et la confiance qu'ils ont placées en tant que modestes personnes. A défaut, nous on est là pour alerter et même corriger s'il le faut.